Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir en fait de sa vie quoi Il faut toujours se réjouir qu'un dysfonctionnement se dévoile en plein jour Ainsi le rachat des actions Ubisoft par Bolloré est une aubaine Elle montre à la population qu'il est possible pour un groupe de prendre le contrôle d'un autre groupe sans sa bénédiction par le jeu boursier Ce qui est décevant pour nous petits pégus qui aspirons à plus de régulation La bourse se nourrit de ce jeu de lobby et mettre son entreprise en bourse c'est demander de jouer en ses règles Les créateurs historiques d'Ubisoft, les frères Guillemot, ont fait de leur entreprise une usine à triple A Un choix qui demande de faire venir des investissements La solution fut la bourse Les nombreuses ouvertures du capital ont donc permis aux créateurs d'Ubisoft de récolter des financements boursiers à hauteur de leur ambition en contrepartie de la dilution de leurs propres actions Être propriétaire majoritaire de sa boîte seulement grâce à environ 10% c'est tout à fait possible mais que personne n'ose dire que ce petit jeu n'est pas dangereux Surtout quand l'histoire nous rappelle qu'en 2005 Ubisoft a frôlé le headshot par Electronic Arts Être en bourse a des conséquences sur les productions et sur l'indépendance Ubisoft n'est pas devenu le symbole des délocalisations et des titres peu risqués juste parce qu'il faisait beau dehors Et on se souviendra de Michael Dell qui en 2013 sorta violemment de la bourse excédé qu'on ne lui laisse pas mener une politique d'entreprise Alors dans cette histoire Bolloré Ubisoft Qu'importe lequel de ces hommes d'affaires dénués de projets de société Sortira vainqueur Cela n'aura pas de conséquences supplémentaires pour le joueur Faut vous dire monsieur Chez ces gens là On ne vit pas monsieur On ne vit pas On t'arrive Le jeu Assassin's Creed Syndicate est sorti dans une relative discrétion comparativement à ce dont on nous avait habitué Nous rappelons que la presse jeux vidéo parle surtout au rythme des contenus que veulent bien livrer les éditeurs Parce que les sites sont en recherche de contenu à mettre en ligne Les éditeurs savent parfaitement qu'il leur suffit de lâcher une infographie à la con ou un morceau d'O.St Dès qu'ils souhaitent obtenir une couverture médiatique A l'inverse si un éditeur n'a pas d'intérêt particulier à trop mettre de pression médiatique sur son jeu Il lui suffit de ne rien lâcher Voir de faire diversion par une autre annonce Les joueurs ont donc pu constater la moindre présence médiatique de Syndicate avant son lancement comparativement à Unity Mais surtout ils ont pu voir Ubisoft teaser puis dévoiler sa très prise et licence Far Cry à 17 jours de la sortie de Syndicate Offrant un effet d'ombrage prémédité pour le nouvel Assassin's Creed Pour autant l'éditeur vient d'annoncer avoir fait une meilleure deuxième semaine sur Syndicate par rapport à Unity Et ce malgré un démarrage plus difficile Si ces bons chiffres tiennent la durée Alors on pourra dire que la call of d'utilisation de la licence est effective et fonctionnelle A savoir s'appuyer bon gré mal gré sur une fan base Satisfaite de la zone de confort qu'offre la promesse d'un nouvel opus dont il maîtrise déjà le gameplay Il y a matière à se moquer de la politique jeux vidéo de Sony Mais niveau communication de masse Avouons que c'est difficile, ils restent au top, experts, habiles Nouveau coup de maître de leur marketing Troquez le nom Morpheus de leur casque de réalité virtuelle pour le remplacer par PlayStation VR Parce que conscient que la réalité virtuelle se fait connaître aux yeux du grand public par ce nom VR Plus que par les specs Plus que par les petits noms chelous qu'auront les différents casques concurrents qui vont pulluler Et Sony n'aura tant jamais une occasion de tirer la couverture vers lui Il décide pour son casque de plaquer sa puissante marque PlayStation mondialement connue Aux côtés du sigle VR Sigle qui fera le tour des médias l'année prochaine Ah oui la VR c'est le truc marrant pour la PlayStation Dira ainsi bientôt le croquant standard Occulu, occulu, pfff connaît pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada